Moune dire revient de loin. En mars dernier, l'ancien aventurier de Koh-Lanta était hospitalisé d'urgence après avoir développé une forme grave du Covid-19. L'animateur souffrait notamment de difficultés respiratoires qui n'ont fait que s'aggraver. Une situation délicate qui lui a valu d'être placée sous oxygène et qui a été la source de bien des inquiétudes pour sa féminesse. S'il va mieux aujourd'hui, après plusieurs jours d'angoisse, Moune dire est en revanche toujours sous surveillance à l'hôpital. Il porte également sur son corps les traces de cette douloureuse épreuve qu'il vient de traverser. En témoigne une photo partagée par Moune dire sur son compte Instagram dans la nuit du dimanche 4 avril. On peut y apercevoir son bras marqué par un énorme hématome causé semble-t-il par les piqûres des aiguilles, je n'oublierai jamais. Piqûres. Perfusion. Prélèvement. Covid-19 et variante anglaise. A-t-il indiqué en légende. De quoi choquer les internautes qui n'ont pas manqué de témoigner leur soutien à l'ex-star de Koh-Lanta, si est-il choquant. Force, courage et bon rétablissement Moune dire, waouh et quand tu penses que tu es en bonne santé à la base, oh mon Dieu courage peut-on ainsi lire dans les commentaires. Parmi les nombreux messages reçus se sont également glissés ceux de Fabrice Sopoglian, l'ancien parrain des anges qui a écrit, tu as morflé mon vif. Le plus important tu es sur le chemin de la guérison mais aussi de la candidate de télé-réalité Martika qui a souhaité un prompt rétablissement à son ami, les plus durs combats laissent des traces mon Moune. Tu es un grand soldat et le mental mon ami. A-t-elle noté.Moune dire en convalescence le 1er avril dernier, Moune dire donnait pour la première fois de ses nouvelles à ses abonnés. Après avoir été placé en réanimation et dans le coma, je m'étais fait une raison à accepter ma mort après que mes poumons ont été touchés à 80% suite à la COVID-19. A-t-il avoué avant de remercier ses fans pour leurs prières, leur amour et leur message de partout dans le monde. Je ne peux vous répondre directement, car je rentre dans un long processus afin de récupérer mes facultés et marcher sans assistance respiratoire. A-t-il également précisé en ajoutant, ce n'était pas mon heure de partir. Mon amour, ma vie, ma femme, mes enfants, je vous aime tant. Merci pour tout. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada